Bonjour à tous aujourd'hui nous allons vous dire comment réparer son bouton home donc vous donner toutes les solutions si le bouton home de votre iphone est défaillant on va tout vous expliquer dans la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo alors rien de plus énervant qu'un iphone avec un bouton home défaillant heureusement il existe des solutions pour résoudre ce type de problème et la première solution c'est une solution logicielle pour cela on doit activer l'accessive touch on va vous montrer comment le faire pour activer l'accessive touch il faut aller dans réglages accessibilité et ensuite vous allez sur toucher et enfin vous mettez en vert l'accessive touch et là vous aurez un bouton home virtuel qui va apparaître alors on peut faire plein de combinaisons possibles avec plein de paramétrages possibles avec cet accessive touch par exemple sur un simple toucher on peut revenir à l'accueil donc au springboard avec un double clic on peut par exemple faire un sélecteur d'app pour changer rapidement d'application ou enfin un appui long on peut par exemple dans notre cas ouvrir le menu pour vous donner plus de possibilités si votre téléphone est également compatible avec le 3d touch là on peut par exemple mettre siri ici par exemple votre bouton siri est aussi défaillant alors voilà ce que ça peut donner en pratique donc nous on a réglé avec l'appui simple le retour au springboard le 3d touch on a mis siri donc là vous appuyez fortement sur l'écran pour activer siri attention c'est pas disponible surtout les iphone avec un double appui on a sélectionné le sélecteur d'app pour passer d'une app à une autre et avec un appui long on ouvre le menu et là par exemple on peut augmenter le son baisser le son ou encore verrouiller l'écran et vous avez également accès à un menu secondaire qui vous permettra par exemple de faire une capture d'écran ou de sélectionner une app plus rapidement ça c'est pour la partie logicielle donc il s'agit du bouton home virtuel c'est assez facile d'accès évidemment la meilleure solution c'est de remplacer votre bouton home donc c'est une solution matérielle alors il faut savoir que quoi qu'il arrive si vous changez le bouton home de votre iphone vous allez perdre la fonction touch id vous retrouverez sur notre site internet tous les tutoriels pour remplacer le bouton home sur n'importe quel iphone alors attention avant de commander le bouton home assurez vous que celui ci gère bien la fonction retour au menu au springboard tous les boutons home vendus sur bricophone sont bien sûr compatibles avec cette fonctionnalité et une fois que vous aurez changé votre bouton home vous n'aurez plus accès au touch id par contre vous pourrez sans problème déverrouiller votre iphone ou changer d'app ou avoir la fonction retour au springboard n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo nos techniciens y répondront très rapidement merci à tous d'avoir suivi ce petit guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos